Et on termine avec Patrick Graville, le démon de la vie. C'est à vous, monsieur Graville. Patrick Graville, qui nous emmène dans le sud de la France, à la lisière de la forêt des morts, dans un village peuplé de touristes anglais, d'ailleurs. Oui, j'aime bien les touristes anglais. Ils sont excentriques. Ils sont mal attiffés. Ils sont en robe du soir à 8h. J'aime beaucoup les anglais. Et avec un couple d'adolescents qui comprennent très bien que leurs parents ne sont pas toujours aussi droits qu'on peut l'imaginer. Oui, le père de la fille couche avec la mère du garçon. Et donc, ça leur pose un problème parce que les deux ados ont une relation fusionnelle. Ils sont dans leur âge d'heure, l'âge de la croyance au monde, la fusion avec le monde. Et brusquement, ça va se briser parce que la vie, c'est ça. En même temps, c'est pratique parce que les parents ne peuvent plus rien leur dire vu qu'ils n'ont pas de leçon à donner. Oui, il y a une espèce de comédie parce que les parents ne peuvent plus rien leur interdire puisqu'ils savent. Les enfants savent. Ce que les parents font. Au milieu de tout ça, un tigre qui s'échappe d'un château, d'un parc, d'un châtelain qui a fait venir ce tigre jusque dans le sud de la France. Il y a aussi une jeune femme, elle aussi très sensuelle, dont on ne sait pas trop au début de l'histoire si elle est la maîtresse ou pas de ce châtelain. Au milieu de tout ça aussi, la star de la Côte d'Azur, Brigitte Bardot. Enfin, vous ne la nommez pas. La star. Voilà, la star qui aime les animaux. Ça pouvait être elle ou Mylène Nemongeau. Mais enfin, on comprend très vite qu'il s'agit quand même de Brigitte Bardot. Vous étiez amoureux de Brigitte Bardot ? Tout à fait. Oui, j'avais un album et je collectionnais les images de la star quand j'avais 12-13 ans. Et bizarrement, comment dire ça, ça ne me faisait pas bander, mais j'étais en extase devant tant de beauté, tant de charme exquis, tant de joliesse. Et j'étais émerveillé. Si bien que mon vieux chasseur qu'on vient, qu'on fait venir pour tuer le tigre ou l'anesthésier, eh bien, il va aller la voir. Il va aller la voir. Elle est seule. Il va la voir. Il va un peu la consoler. Mais c'est un tout petit épisode. Ah, mais enfin, elle revient... Elle vient mélanger un peu dans un roman, mélanger les différents tons. Plusieurs lectures. Voilà. Possible. Léa Salamé, est-ce que vous allez suivre les conseils de Yann Watts sur le démon de la vie ? Je suis ennuyée. Je suis ennuyée parce que j'aime bien ce que vous faites, j'aime bien ce que vous écrivez, j'aime bien votre style foisonnant. On vous a reproché d'en faire trop, d'être souvent dans le trop, d'être dans le trop lyrique, dans le trop baroque, dans le trop généreux, ça dégouline, ça. Mais au fond, moi, j'aime bien ça. Chez vous, on dit les adjectifs sont la... Je crois que c'est Hugo ou Flaubert, je ne sais plus qui disait. Les adjectifs sont la graisse du style. Mais chez vous, ça fonctionne, je veux dire, cette profusion. D'adjectifs, ce jaillissement... Flaubert aimait les adjectifs. Oui. Alors, je ne sais plus si c'est Hugo ou Flaubert. L'adjectif, c'est l'individualisme, il faut les choisir. Moi, j'aime les adjectifs. Voilà. Le style, au fond, académique, c'est sujet-verbe-complément. Non, mais ce n'est pas un style académique. En revanche, il donne une impression. Et je vous dis, et je voudrais le répéter parce que j'aime ce que vous faites. Et j'avais adoré Le paradis des orages. Mais là, j'ai trouvé que ce livre était un peu académique. Puisque vous employez le mot, je vous le dis. Ah, j'ai eu le malheur de l'étendre la perte. Désolée. Mais sinon, je vous aurais dit une littérature un peu bourgeoise, un peu empêchée. J'ai refusé deux fois d'entrer à l'académie. Et je sais que vous n'êtes pas ça. Je sais que vous n'êtes pas ça. Non, un peu désolé parfois. Pardon, moi aussi, je vais m'en mêler. Yann, je sais que vous avez envie de défendre ce livre, et plus particulièrement l'auteur de ce livre. Mais parfois, j'avais l'impression, et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est de voir cette star. On comprend que c'est Brigitte Bardot qui est âgée. Donc ça ne se passe pas dans les années 60. Ça ne se passe bien aujourd'hui, puisqu'elle est âgée. Les jeunes, ils ont des téléphones portables. Et malgré ça, malgré le fait que ça se passe aujourd'hui, on a l'impression que c'est une histoire qui date d'il y a 30 ou 40 ans. Vous comprenez ça ? Non, je comprends. Pour moi, elle existe quand j'écris. Et j'écris avec mon vocabulaire, avec tous les mots. Et donc, je n'ai pas... J'ai l'impression que ce sont des adolescents des années 60 que vous nous décrivez ? Pas vraiment, parce qu'ils sont dans leur cellule à eux. Ils sont dans leur bulle à eux. C'est vrai que ce n'est pas l'adolescent typique qui reflète une classe sociale, qui reflète les marottes. Ce sont des individus. C'est des adolescents qui n'existent plus. Moi, j'aime les individus. Moi, quand j'étais au lycée, j'étais à part. J'ai toujours été un peu à part. Et donc, si vous voulez, je ne l'exprimais pas, je ne traduisais pas les sentiments communs, dominants de ma génération. Je ne suis pas l'écrivain de ma génération. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la singularité. Et vous êtes, oui, c'est réussi. Pour ça, c'est réussi. Et c'est réussi, à mon sens, à travers toute votre oeuvre, où finalement, ce que vous cherchez, vous êtes... Alors, je ne sais plus qui a dit de vous que vous êtes un écrivain orgiaque. Et c'est un peu ce que vous êtes. C'est-à-dire qu'au fond, tout ce qui vous intéresse depuis votre premier livre, La Toison, c'est le sensoriel. C'est ça qui vous... C'est ça, oui, oui, le sensoriel, essayer de... Tout ce qui est animal, essayer de capter la vie. Parce que, si vous voulez, il y a des adolescents. Alors, on peut dire que les adolescents, c'est un peu un cliché. C'est toujours un peu sentimental. Mais mon adolescence, elle était très forte. Elle était au bord de la mer. Il y avait la forêt. Il y avait les champs. Et j'étais abreuvé d'animaux, de vie. Et je me suis gorgé d'impression, de sensations très, très fortes. D'ardeur, de folie. Et ça, si vous voulez, quand j'écris, je le retrouve dans les mots. C'est pour ça qu'on a l'impression que ça se passe il y a longtemps. Il y avait, il y avait, il y avait une... J'arrête. Non, il y avait. Mais non, ça vous arrive d'être lyrique. Oui. Eh oui, d'avoir des ferveurs et des âgeurs. Eh oui. Et alors, voilà. Bon, vous voyez, c'est pas déçu. Il y a de l'énergie là-dedans. Alors, voyez-vous. Il le vend bien, son livre. Il le vend bien, oui. Non, 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 je n'ai pas... Il n'est pas du tout déstabilisé. Je ne vends rien. Je vais essayer d'être un peu moi-même. Mais est-ce que vous acceptez quand même ma remarque et... Tout à fait. Non, mais ce que vous... Que c'est un peu empêché. Je vais vous dire. Ce livre-là, vous vous êtes un peu empêché. Je vais vous dire. Non, je ne me suis pas empêché. Si. Mais non, mais je vais vous dire pourquoi. Vous avez enfermé votre tigre et vous n'avez pas laissé s'exprimer. J'ai écrit 25 romans. Je vais pas dire 25 romans fortissimaux. Toujours fortissimaux. Ça devenait un tic. Ça devenait une manie. Et alors, ce que j'ai voulu essayer, c'est de moduler un livre avec des registres différents, des registres inscrits avec les adolescents. Le fortissimaux, si vous voulez. Oui, les deux amants, quand ils s'aiment, ils se dévorent comme des cannibales, comme des filles. Non, non, vous auriez pu aller plus loin encore. Ah mais écoutez... Sur le sexe où vous avez l'air, j'ai écrit... Je sais. J'ai écrit 50 scènes de sexe d'une page. Je vais pas en faire une 51e. J'ai besoin d'explorer d'autres territoires différents. Alors, un territoire différent, et après je donne la parole à Yann Moix, parce que j'aime bien lire toujours pour donner à nos téléspectateurs au moins le style aussi du livre. C'est un passage où on nourrit le tigre, ou du château, que vous appelez ce con, d'ailleurs, nourrit le tigre. Le plus impressionnant était le moment du repas. Ce con de du château, je dis ce con par amitié et admiration, avait mis au point cette machine que les flics ont découverte. Un moteur, un ressort puissant et un élastique qui propulsait la viande à la vitesse d'une proie effarée. Le tigre fonçait, concentré, le regard acéré. L'élastique zigzagait, faisait voltiger la barbacque. Le tigre accélérait, freinait, brutal. D'un coup de jarré et de rein, il bifurquait, se ruait, opérait des virages fulgurants. Il devenait fou, il grondait, la gueule ouverte, il arponnait enfin la viande et paraissait vouloir la tuer une nouvelle fois. Il lançait ses griffes, étouffait sa proie, comme il l'aurait fait d'un cerf sans bar qu'il allait dévorer. Un autre jour, nous le sentions énervé. Il a englouti la viande et nous a fait face hostile, impulsif, possédé par la rage. Puis, la tête basse, il s'est mis à ramper vers nous, feu lent, grondant, tout fripé d'une grimace féroce, les oreilles couchées. Un incendie en marche. Du château m'a commandé de ne plus bouger. On est restés tous les deux immobiles devant le fauvre. Du château n'avait pas peur. Jamais, je ne l'avais vu si courageux. Voilà, ça c'est un peu le style de Patrick Grinville. J'ai choisi un bon passage ? Ah oui, je trouve. Oui, oui, je le revendique. Je le revendique. Je suis un peu comme Luke Skywalker en face de Maître Yoda. Je parle spirituellement, bien sûr. Dites-lui, je suis ton père, ça va lui faire plaisir. En face de mon maître. La dédicace que vous m'avez envoyée est la suivante, je vais la trahir. Pour Yann Wax, le démon de la vie du roman, à toi, tigre du verbe, grand redondant inspiré, à bas l'ellipse, la litote et la constipation verbale. Ce que vous dites de moi, je le dis également de vous. En fait, vous faites partie de la famille Grinville. Oui, mais je... On est un peu de la même tribu. On n'est pas très nombreux, mais il est clair que... Vous n'êtes pas dans l'autofiction, vous n'êtes pas... Dans l'écriture sèche. Voilà. Je suis peut-être plus dans l'autofiction, naissance, etc. Mais il y a deux choses... Qui a tourné moi dans ce qu'on écrit ? Il y a deux choses que je revendique, et je ne vais pas parler de moi, je vais parler de Patrick Grinville, qui est pour moi un des plus grands écrivains français vivants, et j'espère qu'il va vivre très longtemps encore. Le plus grand prosateur avec Régis Geoffrey de très loin, pour deux raisons. D'abord, c'est un écrivain de l'excès, et moi je ne vis que pour l'excès, par l'excès. Dans l'excès, il n'y a que ça qui m'intéresse. Le reste, ça pue la mort. Et de l'étonnement. On parlait des adjectifs. Un adjectif de Patrick Grinville, on ne s'y attend jamais, il est imprévisible. Il vient exploser dans la page, il crée une déflagration, et on est étonné. Et finalement, quel est le rapport entre la vie et la littérature ? C'est l'étonnement. Être surpris. Ça, c'est la première chose. Je n'ai jamais vu quelqu'un décrire aussi bien les couleurs, les reliefs, la sueur, les corps, l'entremêlement des corps, la magie de l'amour. Et je crois, parce qu'effectivement, on peut se demander quand est-ce que ça se passe, est-ce que ça ne pouvait pas se passer aussi en 1975, la même histoire, etc. Eh bien non. J'ai lu ce livre comme une sorte d'allégorie du terrorisme et de ce qui se passe en ce moment. Et pour moi, le tigre... Non mais chacun fait la lecture. Tout d'un coup, je me suis emparé de cette vision des choses, et c'est là que l'écrivain est universel, finalement. Un livre appartient à son lecteur. Il y a autant de livres que de lecteurs. L'écrivain n'y est pour rien dans ce qui peut s'aimer en... J'ai été frôlé par ça. À un moment donné, il y a une page ou deux, en effet, qui vont dans ces directions-là. Et on pourrait en dire sans doute la même chose des livres d'Éric-Emmanuel Schmitt, où chacun peut voir la dimension qu'il souhaite dans un livre. Et quand vous dites « c'est la nuit du tigre », de ses ruses, de sa puissance, tout le monde n'a de pensée que pour lui, ça me parle du terrorisme. Quand vous dites « il est partout et nulle part », ça me parle du terrorisme. Nabucco, c'est le nom du tigre, serait doué d'ubiquité, c'est le terrorisme. Un commentateur parlera de ses apparitions protéiformes. Ensuite, vous parlez même de la guerre. Et des jeunes, et du rapport des jeunes avec la guerre. C'est beau la guerre, c'est bon. Tous ces beaux mecs avalés par l'appareil, Paul et Louise et Luc, et leur adresse un petit signe de complicité. Eux aussi sont pris dans le tourbillon, ils découvrent cette exaltation singulière, l'attraction de la violence. C'est contagieux. Vous parlez aussi de la guerre de la jeunesse, et surtout, du terrorisme de masse. Amaigri, vous parlez du tigre, amaigri, traqué, mais les doutes fusées de toutes parts. Et comme ça, on va en parler aussi de votre style. Nabucco, trompant la surveillance, avait réussi tout de même à franchir presque la totale. La qualité des morts, M-A-U-R-E-S région. Pour rejoindre l'autoroute à l'autre bout, on le pensait plutôt moribond, tapis dans quelques ravins inconnus, abrupts, dont il n'eut émergé que la nuit, pour faire une brève battue à proximité, en quête de petites proies. Et voilà qu'il se déployait dans la lumière triomphante du matin, en pleine fanfare solaire, à 2 km de l'autoroute, des foules descendant vers la Côte d'Azur. Des millions de proies, ou presque. Il n'avait plus qu'à se glisser la nuit sur un de ces grands parkings standardisés, jalonnant le parcours et dévorer à son choix un Hollandais longiligne et géant. C'est plutôt comique, la Côte. Oui, c'est en plus très comique. Une Allemande athlétique adepte du nudisme, une Suédoise ravissante et toute blonde, et pourquoi pas un Russe, un de ces parvenus, disait-on, grossiers, trapus, alcooliques et tonitruants, qui désormais envahissaient la Côte. Il y a l'Europe, il y a le terrorisme, il y a la peur, il y a la bête qu'on ne peut pas appréhender. Moi, je n'ai pas pensé de terrorisme quand même, parce qu'un type avec une Côte ou une Kalashnikov, ça ne peut pas me faire écrire. Ça ne peut pas me faire écrire. Ce serait un interdit total. Je ne pourrais pas, je ne pourrais pas écrire ça, parce que je le rejette absolument. Mais là, c'est un fauve qui a été emprisonné, qui se sauve. J'aime l'Afrique, qui est traquée, et on est avec l'animal. On n'est pas avec le mec cagoulé. C'est très difficile. Ou alors, il faut aller chercher les bandits des grands chemins, évidemment. Il faut aller chercher Cartouche. Oui, on est avec Cartouche. Oui, on est avec Robin Desbois. Mais le terroriste tel qu'on le conçoit, tel qu'on le vit, tel qu'on le subit, moi, il ne peut pas me faire écrire. Ça ne peut pas porter mon écriture. Votre premier roman, Patrick Grinville, fut publié à l'âge de 25 ans, en 1972. Ça s'appelait L'Atoison. Vous avez publié un deuxième, un troisième, qui s'appelait L'Abîme, je crois. Et là, votre éditeur, à l'époque, vous a refusé... Oui, oui. Il faut le raconter, parce que c'est quand même intéressant. Vous a refusé votre quatrième roman, donc, Les Flamboyants, celui qui allait devenir le prix Goncourt. C'est-à-dire que, voyant que votre éditeur refuse votre livre qui faisait 800 pages, je crois. Oui, il faisait 800 pages. Oui, je m'étais un peu laissé aller, là. Voilà, voilà. J'étais très salamé, là, très Léa. 800 pages, je ne m'arrêtais plus. Parce que le problème, c'est que je ne m'arrête plus, à un moment donné. Oui, j'arrivais trop tard. Je ne m'arrête plus. Et alors, ce qui se passe, c'est que c'est... Si de ne pas s'arrêter, on ne s'arrête plus. C'est Tournier, lui-même. Et c'est Tournier, qui était chez Gallimard. Chez votre éditeur. Qui avait défendu mon deuxième roman, qui m'a dit... Mais écoute, il a été dur, il m'a dit une phrase sur eux. Il m'a dit, écoute, je vais écouter, parce qu'il me vouvoyait, on se vouvoyait. Et moi, je l'admirais beaucoup, je le voyais. Et il l'a porté aux éditions du Seuil, où le livre a eu le Goncourt. Mais c'est vrai qu'on avait enlevé. Il m'avait dit, vous avez un roman avec des Noirs et des Blancs. Tes Noirs, vos Noirs, vos Africains sont formidables, mais vos Blancs, on pourrait peut-être s'en débarrasser. Et je me suis débarrassé de tous les Blancs en une nuit. Il y avait 200 Blancs. Et là, ce n'était pas un acte de terrorisme, c'était un simple... J'ai aéré le roman. Et les 200 Blancs sont partis par les coulisses. Et mes Noirs sont restés triomphants. Et j'ai eu le Goncourt grâce à ça. Mais vous savez, j'avais 29 ans. Le Goncourt à 29 ans, je n'avais pas trop... Grève, un livre refusé par Gallimard. Deux fois refusé. Deux fois refusé. Qui finit, c'est un autre éditeur, Oseuil, et qui obtient le Goncourt. Et d'ailleurs, vous êtes resté chez cet éditeur depuis ? Depuis, je suis assez fidèle. 40 ans, Oseuil. 40 ans, Oseuil. Et c'est une belle vie. J'aime bien écrire. J'espère encore faire 40 ans. Et votre premier livre, lui, n'a jamais été publié, votre premier manuscrit. J'ai eu un premier manuscrit, vous avez raison. Les vieux adolescents. Oui, c'était un peu les vieux adolescents, c'était mal parti. Mais non, les uns, c'est celui-là. Je me suis demandé, justement. Je me suis dit, c'est pas celui-là qui nous filme. Non, non, ne racontez pas des choses pareilles. Salauds, les salauds. Non, pas du tout, parce qu'ils sont jeunes. Ils sont jeunes et pleins d'impulsions. C'est des félins. Non, non. Je vous reconnais bien, Patrick Grinville, parce que je suis le seul à avoir vraiment dit beaucoup de bien de votre livre et je suis le seul à mettre fait engueuler. Non, 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 non. Mettre fait engueuler, les gens. Un mot sur l'enseignement, parce que bien que vous ayez eu ce Goncourt dans les années 70, vous avez continué à être professeur. Vous avez continué à enseigner pendant 42 ans. Pendant 42 ans, vous êtes à la retraite aujourd'hui de l'éducation nationale. J'imagine, ça vous manque, les élèves ? Non, ça ne me manque plus. J'ai beaucoup aimé. J'ai adoré ça. Et puis, le métier a changé. Je veux dire que moi, j'avais une parole très libre. Je pouvais être très cru. Et puis, à un moment donné, les choses sont venues plus convenables, plus académiques. Il n'a pas aimé ça. Je ne pouvais plus tenir vraiment les mots que j'avais envie de dire. Et je me suis un petit peu... Je suis parti. Vous étiez resté prof parce que vous aimiez ça ou parce qu'écrire, ça ne fait pas gagner sa vie, bien qu'on ait eu un Goncourt ? J'adorais enseigner parce qu'écrire, ça m'aurait rendu fou de rester dans ma bulle d'écrivain. Et aller au lycée tous les matins, être avec les adolescents, être enthousiaste, défendre la littérature, leur faire les rimbauds, leur faire les rebauds de l'air, etc. Et ça a nourri votre oeuvre aussi. Oui, 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 c'était important. Les adolescents sont très présents dans votre oeuvre. Oui, oui, c'est très important. Est-ce qu'on gagne sa vie en étant écrivain au bout de 40 ans après un Goncourt ? Parce que, oui, on la gagne un peu parce que j'écris dans des journaux. Vous êtes critique aussi ? Oui, je suis critique. Je suis critique, je suis éditeur aussi un petit peu, je lis des manuscrits, puis il y a des livres qui marchent. Bon, enfin, c'est un ensemble. Moi, je n'écrivais pas pour gagner ma vie. Quand j'ai commencé, moi, j'avais demandé, comme les formules ont été refusées, je suppliais Jean Quirole de me publier son droit d'auteur. Il me dit, mais vous êtes fou, arrêtez, on ne va pas faire ça, on ne va pas vous faire un truc pareil. Ça s'appelle le démon de la vie, c'est le dernier, Patrick Graville, on peut dire ça comme ça. Il fut Goncourt dans les années 70 et il est toujours là, et ce soir, en tout cas, chez vous, grâce à Yann Watts. Merci, Patrick Graville, je vais reprendre votre place.